Notre invité ce matin, Charles-Henri Martin, bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes donc psychiatre à Charles Perrins et vous êtes le référent de la cellule d'urgence médico-psychologique du Sud-Ouest. Déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça veut dire de travailler dans l'urgence quand on est psychiatre ? Alors ça veut dire travailler dans des circonstances qui sont non programmées. Donc avoir des circonstances face à l'inattendu, avoir des abacs, des modalités de fonctionnement face à une situation qui rompt avec l'organisation classique des soins. Alors par exemple, on imagine que c'est le cas en ce moment avec cette crise du Covid, le confinement. Est-ce que c'est quelque chose d'assez inédit pour qu'on puisse parler d'urgence médico-psychologique ? Alors c'est vraiment très différent des modèles habituels puisque l'urgence médico-psychologique est vraiment en lien avec l'aide médicale urgente, sur les interventions, sur les accidents, les situations de terrorisme, l'histoire depuis cinq ans. Et puis là, on est sur une situation de crise, mais finalement qui est longue et qui est moins intensive que d'habitude. Et effectivement, avec un retentissement qui est majeur, avec une rupture des fonctionnements habituels, mais sur une durée qui est quand même beaucoup plus durable puisqu'on est déjà sur plusieurs mois de crise chronique finalement. Alors qu'est-ce que ça change justement dans la prise en charge des patients ? Alors ce que ça change, c'est qu'en fait, il a fallu proposer une offre de soins qui n'existait pas, à destination sur deux volets, à destination de la population générale, en lien avec le Covid directement, les personnes qui sont affectées, les familles endeuillées, et puis en lien avec le retentissement sociétal, finalement de ce stresseur avec une nouvelle maladie, avec beaucoup de retentissement avec le confinement et tout le retentissement médico-psychologique qu'il peut y avoir. Et puis de l'autre côté, un volet en lien avec la prise en charge et le soutien et l'entraide avec les professionnels de santé qui sont en première ligne effectivement face à une demande de soins qui est extrêmement intensive, essentiellement initialement sur les services de première ligne, c'est-à-dire le SAMU, les urgences, la réanimation, les services dédiés, pour pouvoir maintenir les contreforts et maintenir une bonne santé de nos confrères qui sont en toute première ligne pour la bataille contre le Covid. Alors quels sont les effets secondaires, si je puis dire, quels sont les effets en tout cas du confinement ? Quels sont les symptômes psychologiques qu'on peut ressentir en ce moment ? À quel moment est-ce qu'il faut s'alarmer ? Alors ces symptômes sont clairement identifiés. Il y a des recherches qui sont en cours sur les données dans le Sud-Ouest, des recherches qui sont sorties, des datas qui sont sorties au niveau européen et américain. Les choses sont quand même relativement très claires. Il y a tout un cortège de symptômes qui rentrent dans le cadre adaptatif et puis qui, à un moment donné, vont basculer dans le cadre pathologique, essentiellement sur les symptômes en lien avec les troubles du sommeil, les symptômes anxieux, parfois les symptômes post-traumatiques, pour ceux qui ont été exposés, et qui vont évoluer par les symptômes de dépression. Il peut y avoir aussi des consommations de médicaments très nettement augmentées sur les derniers mois, consommation anxiolytique, et puis les problématiques d'addictologie, les problématiques de substances. Et ce signe peut rentrer dans un cadre ensuite qui peut devenir pathologique, dans la mesure où on estime que c'est pathologique quand il y a une rupture du fonctionnement, quand il y a une rupture du fonctionnement, c'est-à-dire qu'on ne peut plus remplir son fonctionnement du quotidien, interaction avec sa famille, aller au travail, le niveau d'envahissement. Donc avoir des symptômes pendant quelques jours n'est pas alarmant, il faut en parler à ses proches, il faut éventuellement penser à ses traitants, mais quand les symptômes sont durables sur plusieurs semaines et que le fonctionnement commence à se modifier, que ce soit le sommeil, l'anxiété, le moral, la peur, etc., à ce moment-là, il faut avoir recours à un système professionnalisé. – Finalement, on a tous l'impression de vivre quelque chose d'assez inédit avec ces deux confinements assez longs, c'est quelque chose que personne n'avait imaginé vivre. Est-ce que vous avez envie de dire aux gens aujourd'hui que c'est normal d'aller mal ou est-ce que finalement il faut s'inquiéter à partir du moment où on ressent ce genre de symptômes ? – Je pense qu'il ne faut pas s'inquiéter quand on ressent des manifestations un petit peu inhabituelles, dans une circonstance inhabituelle. Il faut s'inquiéter pour soi et puis surtout on ne le détecte pas forcément très bien pour soi-même, donc il faut faire attention à ses proches, aux gens que l'on connaît, mais c'est quand il y a des manifestations qui sont durables et avec une rupture dans le fonctionnement, ce que je vous disais tout à l'heure. Et là, il ne faut pas hésiter, soit consulter, il y a un dispositif qui est quand même gradué, vous avez sur la Gironde deux grandes plateformes, une à destination de la population générale, une à destination des professionnels de santé, qui permet de faire un premier point de situation. – D'ailleurs, on va peut-être les voir à l'antenne dans quelques instants. Voilà, excusez-moi, deux plateformes, donc quand est-ce qu'on les appelle ? – Un premier point de situation, une première évaluation, et après, soit orienté vers, alors il y a tout un système de guide qui permet aux personnes de s'auto-évaluer, d'avoir des trucs et astuces pour la gestion du stress, par exemple pour les professionnels, il y a beaucoup de dispositifs comme cela, et aussi non, avoir des consultations téléphoniques, de hâte des consultations, éventuellement, c'est ce qu'on organise aussi sur certains établissements, soit les établissements, les EHPAD par exemple, ou au CHU, pour rencontrer directement les équipes, faire des debriefings, faire du repérage, et éventuellement proposer, dans certains cas, effectivement, des suivis. Et après, il y a quand même le volet urgence psychiatrique, où là, effectivement, il y a des personnes qui sont arrivées dans le circuit des urgences psychiatriques, avec une augmentation très nette du nombre de personnes qui n'avaient pas d'antécédent jusque-là, et des personnes qui sont habituellement dans un processus de fonctionnement très standard, ce qui se voit aussi pour les enfants. – Justement, on a parlé tout à l'heure dans notre journal des étudiants, Emmanuel Macron a dit que c'est dur d'avoir 20 ans en 2020. C'est vrai qu'on pense souvent aux jeunes qui sont confrontés à cette crise, au fait de ne plus pouvoir sortir, ceux qui commencent leurs études et qui arrivent dans un contexte assez particulier. Est-ce que les jeunes et les enfants, par ailleurs, sont en première ligne ? Qu'est-ce qu'il faut leur dire ? Comment est-ce qu'ils peuvent traverser cette crise ? – Les jeunes, c'est vraiment ce qui ressort clairement dans les études et les observations actuellement. Une population, donc les 18-24, qui sont extrêmement impactées. Alors, effectivement, il est sorti, il y a la rupture avec l'habituel, mais il y a surtout l'éloignement avec la famille, l'isolement seul, les problématiques financières. Et je pense que les épines irritatives sont plutôt sur ces dimensions-là que sur l'habitus et effectivement la flexibilité. Alors, effectivement, il y a le professeur Nicolas Franck qui a fait une étude lyonnais, qui a fait une étude sur l'impact, justement, sur les populations. Et ça ressort très nettement la fragilité au niveau des populations jeunes avec anxiété-dépression, avec un syndrome anxieux, un syndrome dépressif, consommation aussi de substances. Et puis, vraiment, une souffrance qui est très importante et une rupture de fonctionnement. C'est ce qu'on a pu voir aussi en local. Ce qu'on a pu voir en local également, et ce qui a été retrouvé aussi par l'équipe du professeur Delorme à Debré, c'est une augmentation des tentatives de suicide et des idées suicidaires en termes de motifs, un petit peu par deux, sur Paris. Et c'est le travail que sont en train de mener le professeur Bouvard et Galera sur Bordeaux également, avec pas forcément plus d'affluence par rapport à l'année dernière, mais un motif de consultation qui est plus du registre du suicide ou de la tentative de suicide grave, ce qui est quand même relativement très inhabituel. – En cas de troubles, en tout cas, ou d'angoisse ou de symptômes qu'on a évoqués, vous rappelez qu'il faut donc ne pas hésiter à appeler la plateforme d'écoute, celle pour le grand public, donc Covid Psy 33, vous voyez le numéro qui s'affiche à votre écran, celle-là c'est celle pour les professionnels de santé, il y en a donc une autre pour le grand public, voilà, n'hésitez pas à consulter le numéro vert si vous avez besoin de parler. Merci beaucoup Charles-Henri Martin d'être venu sur notre plateau, on rappelle que vous êtes donc psychiatre au centre hospitalier Charles Perrins, vous restez avec nous sur TV7, l'info revient dans un instant. – Sous-titrage FR –